... Donc, bienvenue dans l'exposition Les communautés à l'œuvre. Nous sommes en direct avec la ville de Bordeaux, depuis Venise. Donc, bienvenue à Venise, M. le maire, Dimitri Bouteleux, Jean de la Culture. On vous donne la parole pour le propos introductif et puis ensuite, on continuera avec Marilène Contal qui va modérer ce débat. Je vous remercie. En confiant à Christophe Huttin, le commissariat du pavillon français de la 17e Biennale d'Architecture de Venise, non seulement cela fait honneur à Bordeaux et à la créativité bordelaise, mais aussi, cela, ce choix consacre une conception de l'architecture qui, nous le savons, place l'humain au centre. C'est une conception qui est au diapason de la politique que souhaite mener la ville de Bordeaux. Cette rencontre est ainsi le cinquième des grands débats proposés dans le cadre de notre Forum de la Culture, initié avec les Bordelais depuis l'automne de 2020, afin de définir ensemble la feuille de route culturelle de la ville de Bordeaux. Nous savons que, pour Christophe Huttin, la ville porte à elle la capacité à grandir et à proposer des solutions qu'il qualifie de déjà existantes. Le rôle des architectes est, en effet, de faire grandir et fructifier la façon dont les gens habitent déjà leur espace. En témoignent, d'ailleurs, témoignent directement les réalisations de Christophe Huttin à Bordeaux, nos cités du Grand Parc, mais également à côté, à Bérignac, la cité de Bœtres, mais aussi le titre même de son exposition, je cite, « Les communautés à l'œuvre. » « Observons plus, construisons moins. » Elle m'a dit Christophe Huttin, je crois que cela résume bien sa pensée, qui consiste à dire qu'il s'agit de partir de l'existant de la ville déjà habité et des usages que ces habitants en font. Cela implique de redonner toute sa valeur au terme de projet, qui est un terme trop souvent, je dirais, galvaudé à l'architecture. Un projet dans toutes les autres disciplines artistiques, c'est quoi ? C'est d'abord un processus et non un résultat, aime-t-il à dire. Cela revient à remettre les personnes au cœur de ce processus, au lieu d'arriver avec des idées déjà arrêtées. Cela revient aussi à privilégier la réhabilitation plutôt que la démolition et la construction de logements neufs. En effet, démolir un immeuble, j'ai envie de dire fracturer un immeuble, c'est casser, c'est fracturer du même coup la société, les usages, c'est-à-dire précisément, au-delà du béton, tout ce qui fabrique le vivre ensemble. C'est une conception de l'architecture dans laquelle la question de la participation, enfin, cette vision qui consiste à privilégier la réhabilitation, cette vision-là, la question de la participation est naturellement au centre. et la participation, c'est quoi ? C'est l'action que les personnes ont menée pour transformer leur cadre de vie, préalablement à l'action que l'architecte engage avec eux. Ce n'est certainement pas un vernis que l'on ajoute pour se donner bonne conscience. On se sent, elle est naturellement consubstantielle à l'architecture, aussi consubstantielle à l'architecture qu'elle ne l'est à la démocratie. Dans cette perspective, les architectes apportent d'autres manières de voir et de s'interroger, précisément comme le fait le chorégraphe bordelais, Amit Benmaï, que Christophe Hutin a invité à interagir avec les espaces d'exposition du pavillon français. Et je sais que tout à l'heure, on pourra voir des images de cette création pour trois danseurs dont un titre fait référence au hall d'un immeuble de la cité du Grand Parc à Bordeaux qu'Amit Benmaï fréquentait quand il était plus jeune. C'est une rencontre entre la performance des habitants et celle des artistes. Une telle vision de l'architecture et de ses communautés à l'œuvre qui prend en considération l'apport des habitants est parfaitement en phase avec la démarche des droits culturels qui est l'une des lignes de notre forum de la culture bordelais. Plus généralement, cette vision fait écho à notre volonté de placer la culture au cœur du projet municipal et d'associer étroitement l'art et la culture à la fabrique d'une ville durable. Voilà ce que je tenais à partager avec vous en guise de propos préliminaires. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Merci pour ce propos liminaire qui est pré-cadre et nourrit déjà effectivement le débat qui va s'ouvrir maintenant, dont le thème sera donc comment replacer l'humain au cœur des procédures de fabrication de l'architecture et de la ville. Je vais d'abord présenter les intervenants. Bernard Blanc. Donc Bernard Blanc est adjoint à l'urbanisme résilient de la ville de Bordeaux. Il est vice-président en charge des stratégies urbaines de Bordeaux. Mais je dois bien sûr aussi ajouter aujourd'hui qu'il a été plusieurs années, très longuement, ancien. Il est directeur général d'Aquitanis, maître d'ouvrage très impliqué, très impliqué dans l'expérimentation en matière de logement social et d'architecture. C'est même une vie d'ailleurs consacrée au logement social, parce qu'antérieurement à Saint-Nazaire et dans d'autres endroits. Les deux projets sur lesquels nous appuierons notre débat, la cité-refuge de Mérignac et l'opération Grand Parc à Bordeaux, ont été menées par Bernard Blanc en tant que directeur général d'Aquitanis. Et avec, bien sûr, Christophe Hutin dans les deux cas, puisque ces deux opérations sont aussi deux opérations où Christophe fut engagé comme architecte. Donc Christophe Hutin, je le rappelle, est architecte, enseignant et donc commissaire de ce pavillon de la France à la Biennale de 2021. Philippe Madec, qui nous a rejoint, est architecte, urbaniste, professeur, à l'Ensa de Rennes, co-auteur, essayiste. Je crois que tu auras l'occasion d'évoquer deux ouvrages qui vont paraître bientôt. Et il me paraît pertinent aujourd'hui de rappeler qu'il est le co-rédacteur du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative qui a recueilli combien de signatures à ce jour ? 13 000. 13 000, oui, voilà. Donc, de très nombreux élus, je crois. Et beaucoup d'architectes. Et beaucoup, beaucoup d'architectes, absolument. Voilà. Et je vous propose qu'on commence effectivement ce débat. Et pardon, excusez-moi, Dimitri Boutelot, vous apparaissez à l'écran, pardon, qui va nous rejoindre, enfin qui va se joindre au débat à partir de la ville de Bordeaux est adjoint à la création et aux expressions culturelles de la ville de Bordeaux. Et il importe aussi de préciser qu'il est par formation paysagiste, je crois. Donc, bienvenue à tous et puis bienvenue surtout donc aux Bordelais et aux métropolitains Bordelais qui nous reçoivent maintenant. Donc, je propose qu'on commence dans ce débat, qu'on revienne au titre du débat parce que replacer l'humain au cœur des procédures de fabrication et de l'architecture et de l'urbanisme. Et moi, je voudrais poser d'abord une première question avant qu'on parle de ces projets et je vous la pose à tous les quatre. Replacer l'humain, ça suppose qu'il aurait été aujourd'hui exclu, qu'il serait aujourd'hui exclu de la fabrication, si j'ai bien compris le titre. Ça peut paraître quand même étonnant car dans l'histoire du logement social dont nous avons deux buts témoins, une cité-refuge, un grand ensemble, on ne peut pas dire que le logement social français ait été conçu à l'origine sans l'humain. C'est au contraire toute une batterie d'ergonomes, d'anthropologues, de sociologues qui ont accompagné sa conception depuis au moins l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale et ça continue. Même au CSTB, il y a une équipe de sciences humaines qui suit l'évolution de la cellule et la cellule, je veux le rappeler que dans toute cette période où le logement social français a été inventé et déployé, il était quand même conçu comme la nacelle, c'était la nacelle de l'ascenseur social. Quand on a accédé au logement, on montait dans l'ascenseur du progrès, dans sa nacelle. Donc, on ne peut pas dire que l'humain... Pourquoi pense... Pour quelle raison ? Et je pose d'abord la question à Bernard. Pourquoi pensez-vous qu'il n'en est plus ainsi ? Non, tu as raison, il a toujours été au cœur du processus, sauf qu'il est en bout de processus. Donc, je pense que la question que pose Christophe avec cette manifestation au pavillon français, c'est-à-dire, dans le fond, il pourrait peut-être remonter comme le saumon très, très en amont du processus. Quand on le décortique, ce processus, on a une phase de conception, une phase de réalisation et puis, les promoteurs ou les bailleurs sociaux parlent de la dernière phase de livraison. C'est-à-dire, les logements sont finis et on dit, à ce moment-là, les gens vont venir s'installer. Et je trouve le mot assez admirable. C'est-à-dire, la phase d'installation. C'est-à-dire, je n'ai participé à rien depuis le début, mais il va bien falloir que je trouve ma place dans ce que l'on a fabriqué pour moi. La question que pose Christophe, c'est, est-ce qu'ils ne peuvent pas être des lamont dans la phase de conception ? Puisque c'est pour eux. Donc, ils n'ont jamais été absents du processus. Ils sont toujours présents dans notre esprit. Et moi, j'aime bien un chercheur en sciences de gestion qui avait décortiqué un de nos projets d'aménagement et de fabrication de logements. Il disait, en fait, dans la phase de conception et de réalisation, vous êtes toujours en train de convoquer le fantôme du futur. L'habitant, dans ses premiers temps, de l'imagination qu'on peut avoir de leur habitat, c'est un fantôme. Il est virtuel, il n'existe pas. Ce que nous dit aujourd'hui Christophe, c'est, mais pourquoi n'a-t-il pas sa place dans la phase de conception ? Mais je repousse une petite question à Bernard avant de passer la parole à Christophe. À partir de quand, puisque tu as une longue expérience et tu connais bien l'histoire du logement social, à partir de quel moment as-tu décelé aussi de la part des habitants ou dans l'univers du logement cette fissure, cette perte de confiance ? Non, non. Depuis la reconstruction et depuis la phase dite moderne, qui a fait une oeuvre magistrale, notamment dans le logement social, car en quelques décennies, il livrait autant de logements que ça pour reloger une population dans un pays qui avait été détruit par la guerre. Donc on avait des millions de personnes à la rue. Donc il y a eu un effort de l'État avec des architectes, avec des bureaux d'études, avec des constructeurs absolument incroyables. Sauf que, voilà, on avait une pensée que moi je qualifie d'industriel et d'ingénieur, et même si derrière, au même moment, apparaissent des travaux de sociologie de l'urbain, on pense à Chambardelot et compagnie, et donc on se préoccupe bien de savoir comment ça vit dans ces ensembles. Il n'empêche qu'on ne leur demandait pas leur habit. Et donc c'est très, très récemment seulement qu'on, de ce que moi j'observe, on assiste à une poussée par des communautés qu'on appelle l'habitat participatif et qui remet en jeu cette perspective où on a eu ce darwinisme absolument étonnant de dire, dans le fond, avec toute la bonne volonté du monde et quand on relie tous les écrits de tout le monde, des fonctionnaires de l'État, des architectes de l'époque, ils sont pleins de bonnes volontés, de bonnes intentions pour les futurs occupants. Sauf qu'il pense pour eux. Enfin, son rêve, quand il définit le logis exact et qu'il apporte des dimensions de confort à l'habitat, à la reconstruction, c'est lui qui pense pour l'habitant. Quand Marcel Lotz dit à un moment donné une phrase extraordinaire, les gens ne savent pas habiter, c'est le rôle éducatif de l'architecte que de leur apprendre, enfin voilà, on est en surplomb par rapport aux populations logées et on est dans un modèle en plus, on a une double peine à l'époque, c'est qu'on est dans un modèle industriel extrêmement performant et ça, on ne l'a pas perdu encore aujourd'hui. Et à un moment donné, il y a une décennie à peine surgit la question des communautés qui se constituent pour ressaisir la fabrication de leur cadre de vie, ce qu'on a appelé l'habitat participatif. C'est, me semble-t-il, à ce moment-là que le modèle se fissure un peu. Christophe, je te repose la question. pourquoi l'humain aurait disparu dans ce processus très sophistiqué en France de fabrication de l'habitat et de son architecture ? Eh bien, si on reprend le parcours historique de la fabrication du logement d'après-guerre, je crois qu'on a, on s'est préoccupé de l'humain mais de façon très abstraite, de façon très fonctionnaliste et finalement, on a logé les gens mais ils n'habitaient pas, a priori, quand ils intégraient les projets. Et donc, comment on fait pour habiter dans un logement ? Il faut bien pouvoir écrire son projet de vie, son histoire personnelle. Et je crois que c'est ça qu'on questionne dans cette exposition, c'est comment on peut écrire son projet de vie dans un logement ? Et pour cela, il faut peut-être travailler à la frontière entre celui qui conçoit et celui qui habite. C'est-à-dire que très souvent, préalablement, les architectes, de façon très déterministe, préfigurent les logements, les dessinent, figent un certain nombre de choses dans les plans qui derrière ne permettent pas aux gens d'écrire leur histoire ou en tout cas d'avoir cette improvisation et cette action quotidienne qui permet de se sentir bien chez soi et d'écrire sa propre histoire dans un logement. Donc, c'est ça qu'on essaie de raconter dans cette exposition. Philippe, avant qu'on en vienne au Grand Parc, d'abord, à évoquer le Grand Parc, ta contribution à ce petit retour sur l'histoire relativement récente du logement social français. Tu dis bien du logement social parce que le logement privé, c'est un produit et la fabrication du logement privé... On va y venir sous la période contemporaine, je te promets. Parfait. Non, je pense que le logement social en France a été une production exemplaire en termes de logement et on peut même dire, et on a entendu Christian de Ports-en-Parc hier soir, on peut même redire que le retour de la qualité architecturale en France dans les années 70 est lié à la production du logement social, les hautes formes de Ports-en-Parc, la noiserie de Siriany, Gaudin, etc. Sauf que, à côté de ça, on ne va pas revenir sur la période de la production industrielle du logement. Quand cette production industrielle est mise en cause, on va dire, avec l'arrivée du post-modernisme, il y a plusieurs courants qui arrivent. Il y a le courant du retour à l'œuvre et c'est le courant du retour à l'œuvre architecturale qui va gagner. Et puis, il y a un autre courant, ce que, par exemple, le couple Kroll fait, qui n'est pas le courant qui domine. Et si Kroll apparaît à ce point exemplaire, c'est bien parce qu'il est seul à porter ce type de démarche-là. Donc, la participation des usagers et des citoyens à la conception du logement, ça reste une exception qui le devient de moins en moins, heureusement, grâce à des maîtres d'ouvrage qu'il accepte, grâce à des architectes qui s'engagent véritablement sur ça. Mais il faut le dire, ce n'est pas gagné. Parce que quand, aujourd'hui, on produit du logement social comme VFA d'opération de logement privé, on ne va pas voir arriver les usagers comme co-concepteurs. Alors, il y a quelques promoteurs privés qui essaient de faire en sorte que l'acquéreur intervienne sur la conception, mais c'est extrêmement rare. Et pour ma part, je trouve que le titre est juste. Même si la question de l'homme a toujours occupé la pensée architecturale, il est vrai que le fonctionnalisme a réduit la présence de l'homme à des fonctions auxquelles il a essayé de répondre. Quand le corbusier, malgré toute l'admiration que je porte pour Corbus, parle de la machine à habiter, il parvient de la machine à habiter. Ce qui n'est plus du tout le cas dans le travail que l'on voit ici avec la réhabilitation et on reviendra sur tout ça. On peut compléter, juste j'en profite pour dire deux mots là-dessus. Quand tu cites Lucien Kroll et Simone, ils disaient bien parce qu'on oublie un acteur décisif dans cette période-là, c'est l'État. C'est l'État qui a la manœuvre pour cette production du logement en particulier social massif et qui s'investit complètement dans cette mission-là. Mais Lucien Kroll disait bien qu'il y a deux politiques possibles. L'une qu'il nommait maternante qui est celle qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est-à-dire où l'État va materner ses populations et va leur offrir le logis exact et tout le confort qui va bien que je décide pour ces populations. Et puis il disait qu'il y a bien une politique émancipatrice qui est celle de la participation. Aujourd'hui, on ouvre le champ de cette deuxième politique. Et je vous propose qu'on l'ouvre effectivement en abordant l'opération de la rénovation du Grand Parc. Dans cette salle où je vois de très beaux représentants de notre profession, vraiment, tout le monde la connaît, mais la connaît par ses résultats. et je pense que c'est tout à fait dans le prolongement de ce qu'il vient de se dire qu'on peut la décortiquer. Parce qu'a priori, quand même, l'opération du Grand Parc, il faudrait... C'est quand même... Tu viens de prononcer une critique sévère de ce que d'autres appellent le fonctionnalisme d'État. En France, le fonctionnalisme, une théorie. Il a rencontré l'État, ce qui a donné finalement une politique, une transposition qui est toujours difficile. Mais l'opération de la barre du Grand Parc, Christophe, c'était le parangon de cette politique technique que tu critiques. Que tu critiques. D'abord, pourquoi l'avez-vous conservée ? Elle est donc... Elle a été rénovée, ça on le sait. On sait aussi que c'est pas tous les jours qu'on rénove des barres de logements en France. Je voudrais... On évoquera après les deux pôles entre lesquels aussi les politiques publiques en France. C'est-à-dire soit on patrimonialise dans le logement social l'héritage moderne, c'est-à-dire les meilleures réalisations passent, et c'est la culture qui s'en occupe, passent comme un héritage architectural remarquable, soit on détruit. Et la troisième voie, c'est cette opération au Bordeaux Grand Parc qui est vraiment loin d'être majoritaire en France comme conduite. Donc je vous pose d'abord la question, il y a une décision de ne pas détruire, d'une part, et il y a une décision de processus. Pouvez-vous, je pense, revenir sur cette histoire parce que, encore une fois, cette opération qui est couverte de prix a été beaucoup médiatisée sur son résultat, pas sur la méthode qu'il a mise en place ? C'est juste très simple. Après, Christophe va compléter. Oui, c'est toi qui es responsable. Si on est dans cette politique qui consiste à penser comme, pour reprendre le mot évoqué tout à l'heure, un produit, et bien évidemment, un produit industriel a une obsolescence. C'est mécanique. Et donc, un produit logement, à un moment donné, il devient obsolescent. Et donc, il doit être détruit pour être remplacé par un autre produit plus adapté, plus performant dans les normes et les règles du moment. Ça, c'est le chercheur en économie d'organisation qui parle. Oui, et on est face à des bailleurs sociaux qui sont des gestionnaires qui sont soumis aux politiques publiques de l'État, donc qui ne peuvent pas s'opposer aux politiques de l'enrude, démolition, reconstruction, qui ne peuvent pas s'opposer à ce mythe qui s'impose, ce dogme qui va façonner les esprits, de dire, dans le fond, le GHI au Grand Parc à Bordeaux n'a plus de valeur. Mais on ne parle que de l'objet technique et la valeur habitante et la valeur des us et coutumes déployés sur deux, trois générations puisqu'ils datent des années 50 dans ces lieux de vie. Qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui ? Donc, ce que nous, nous regardons en premier, ce n'est pas l'objet technique, c'est le mode d'habiter, c'est les deux ou trois générations qui se sont succédées et en particulier des gens qu'on a fait venir depuis l'étranger comme main-d'oeuvre pour notre industrie lors de la reconstruction. Donc, on leur doit une attention, enfin, c'est une obligation morale pour nous. Et après ça, quand j'ai fait ce détour par la population habitante et son histoire de vie dans ces grands ensembles HLM en France, je reviens sur l'objet technique. Ah ben, je vous garantis que nous, on l'a ausculté techniquement, ces trois bâtiments, le G, le H et le I au Grand Parc, mais tous les autres, ça tient debout. Quand ils nous ont construit ça dans les années 55, etc., ils ont fait plus solide que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec des inventions, en particulier le béton caverneux qu'on a sur ces bâtiments-là, qui est une merveille d'invention, d'innovation technique et qui nous assure une pérennité de l'ouvrage et une dimension de qualité qu'on a peut-être un peu de mal à reproduire à ces échelles-là. Et puis après, juste la dernière question qui se pose, elle est sociologique et qui interpelle des politiques publiques de l'État, où on dit on manque de logements sociaux, mais on en détruit plus qu'on en reconstruit. Lorsque la décision par mon prédécesseur avait été prise de détruire ces bâtiments-là, le PLU, à ce moment-là, nous autorise un R plus 4. C'est-à-dire que je vais détruire 600 logements pour ne pouvoir en reconstruire que 200. Comme disent les jeunes, il y a un blême, il y a un truc qui ne fonctionne pas, il y a un raisonnement qui ne marche plus. Et donc, on démontre que d'abord, c'est habiter et que ça a une vraie qualité d'habiter et ensuite, on dit, techniquement, ça tient encore la route, ce n'est pas obsolescent. Et ça veut dire en creux simplement que nous sommes extraordinairement reconnaissants à la période moderne d'avoir su fabriquer ces lieux d'habitat. On a dépassé le moment où dans les années 80, on a appelé ça des cages à lapins. Ça, on l'a dépassé après. Dans les années 2000, ça s'est estompé dans la mémoire collective et on se rend compte et quand on rencontre les habitants les uns après les autres avant d'engager, ils sont attachés à leur lieu de vie. Et donc, c'est cette mémoire technique, cette mémoire politique, cette mémoire sociale et cette mémoire technique qu'on a régénérées. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement reconnaissants de cette période-là. Moi, je l'aime, la période de la modernité dans la fabrication du logement social, des logements traversants. Aujourd'hui, quel est le promoteur qui nous fabrique des logements traversants ? C'est beau. En tant qu'adjoint à l'urbanisme, c'est mon combat de tous les jours. On ne les fabrique plus. Là, il y en a des centaines et des centaines. Le propos que tu tiens, évidemment, il est aussi très très proche du propos que tu tiennes l'hacaton et vassal sur ce même objet. Mais c'est normal parce qu'il y a combien, 4, 5 opérations qui ont... Bernard Blanc travaille depuis 20 ans avec l'hacaton et vassal, avec Christophe à Bordeaux aussi, bien sûr, mais j'ai du mal parfois dans les textes à savoir si c'est un texte de toi ou si c'est un texte de l'hacaton vassal si j'enlève le titre. Donc merci d'assurer aussi leur présence en rappelant cela. Mais pour autant, et donc encore une fois, parce qu'on va parler du Grand Parc, si on parle tout de suite effectivement de la réussite architecturale, on va passer aussi à côté de quelque chose parce qu'il est important, la réussite architecturale de cette opération. Il est important aussi d'avoir rendu quand même un patrimoine extrêmement ordinaire, même si doté de solides qualités constructives, techniques, de bien, quoi. C'est un bien. C'est Frédéric Druot aussi qui dit souvent ça. Ça, c'est du bien. Donc du bien, on n'en fait pas du mal. Donc on va en reparler, c'est très important que la réponse architecturale ait donné sens à l'entreprise, mais il ne faudrait pas qu'elle cache quand on la publie ou quand on la commente, ça ne se voit pas que c'est un processus participatif, si tu veux. Là, on en parlera tout à l'heure, à Myrénia, que ça se voit bien. C'est une autre situation. et les habitants sont engagés pour un tas de raisons dont budgétaires d'ailleurs dans des processus effectivement de co-conception, de co-construction. Mais parlez-nous, expliquez-nous quand même comment a été organisé le travail avec les familles qui sont restées dedans, qui ont pu être consultées. Philippe Rueau n'est pas loin. Philippe Rueau qui a documenté chaque évolution de cellules. Ça, Christophe, je pense qu'il faut que tu nous l'expliques. Alors d'abord, rappelez que sur le plan de leur qualité, ces immeubles, d'abord, ils ont fait le boulot pendant 50 ans. Ils ont logé 530 familles qui sont souvent restées sur cette durée. Et effectivement, avec Philippe, qu'est-ce qu'on a fait ? On a visité les appartements. Et donc, quand on rentre dans les logements, lorsqu'on a l'extérieur, dans le quartier du Grand Parc, on qualifie, on résume, on simplifie, on les caractérise comme étant des bars, des plots, des tours, c'est-à-dire, on les résume à une forme urbaine. Quand on est à l'intérieur des appartements, en fait, on a affaire à 530 au monde merveilleux, incroyables, où les gens ont agencé, fabriqué leur logement, écrit leur histoire. Et donc ça, c'est exceptionnel et à partir du moment où on engage cette relation avec la façon dont les gens habitent dans cet immeuble, on ne peut plus le résumer de façon générique à une barre ou à un objet standard comme il avait été pensé à l'origine. Donc, le projet que l'on a mené, je rappelle que ce sont 3 bâtiments, 2 bars de 15 étages, 225 logements et un bâtiment un peu plus petit de 10 étages de 80 logements. Donc, on a travaillé en site occupé. Donc, ces bâtiments, comme Bernard l'a très bien décrit, ils ont des qualités, ils ont une intelligence constructive incroyable. Ce sont des refants porteurs, la façade est légère, elle est non porteuse. Donc, ils portent en eux cette capacité à être augmenté, à être agrandi parce qu'ils ont été conçus intelligemment, de façon très rationnelle, donc, il y a des choses que l'on critique dans le processus de fabrication mais il y a aussi des choses très intelligentes sur lesquelles on a pu s'appuyer. Donc, le travail s'est fait en site occupé et ce qui a été proposé aux habitants, c'est que dans ce projet-là, la notion de participation, elle n'est pas générique, elle est toujours contextuelle, comment on travaille. Dans ce cas-là, évidemment, qu'on n'a pas été faire une extension individualisée sur 530 appartements, on a repris le modèle un petit peu entre guillemets industriel, c'est-à-dire que de façon préfabriquée, on a augmenté la capacité de ces appartements, on a augmenté la surface de plancher en proposant un espace qui n'a pas de résolution fonctionnelle, c'est-à-dire que les gens peuvent en faire l'usage qu'ils ont envie et la vie des gens qui se passent dans l'appartement se trouve un petit peu dédensifiée, ils ont de la place, ils récupèrent une relation extérieure au climat et c'est cette situation en hauteur sur Bordeaux qui est magnifique. Donc, voilà comment on a travaillé et donc la question de la participation en fait dans ce projet, c'est que cette structure très très simple, c'est ça qu'on a débattu là ces derniers jours, la structure très simple qui est proposée aux habitants, cette capacité nouvelle qui ne répond pas sur les questions d'usage, elle permet justement aux habitants d'improviser leur vie et d'utiliser cette improvisation, l'improvisation des habitants comme une technologie qui permet d'augmenter le projet. Voilà, donc c'est vraiment la performance des habitants et constitutive du projet d'architecture. Merci. Merci de cette réponse. Je voudrais poser la même question à l'adjoint à la culture, donc Dimitri Boutleux. Donc cette opération de Bordeaux Grand Parc, je le répète, elle ouvre une troisième voie dans la manière dont une ville peut considérer le patrimoine construit comme une partie de son patrimoine culturel et architectural. Une troisième voie entre la démolition de l'architecture ordinaire et la, effectivement, patrimonialisation des meilleurs morceaux d'architecture moderne des années 60 à 70, 55-75. Voilà. Et en plus, sans doute, va-t-elle maintenant dans 20 ans rejoindre, en effet, le label architecture remarquable car, car, effectivement, il y a une réussite architecturale associée à cette opération qui ont fait aujourd'hui donc une partie du patrimoine architectural de la ville. Est-ce que ça va nourrir cette opération, la politique culturelle de la ville de Bordeaux dans sa manière de considérer son paysage urbain exceptionnel à bien des égards mais aussi à beaucoup d'endroits de Bordeaux et de la métropole tout simplement ordinaire ? Tout d'abord, je voudrais replacer le débat dans le cadre du Forum de la Culture. Vous pouvez peut-être rappeler que la ville de Bordeaux a un forum pour inviter les acteurs culturels et les comptes citoyens à écrire la feuille de route culturelle que l'on va déployer avec eux aujourd'hui et je suis ravi qu'on ait pu intégrer la question de l'architecture de la fabrique urbaine dans ce débat parce que l'architecture, l'urbanisme, c'est de la culture et c'est souvent rarement intégré ou considéré de la sorte. Pour ce qui a été dit tout à l'heure, je voudrais juste rebondir. Je pense qu'on se rejoint tous sur ces éléments. ce qu'il faut aujourd'hui, c'est inventer ou se concerter pour lutter contre ce que j'appelle la ville clé en main. Aujourd'hui, on livre des bâtiments à des gens et je ne sais pas parmi vous, peut-être qu'il y a des plus chanceux autour de la table, qui a posé une pierre dans sa ville, qui a planté la rue. Aujourd'hui, on a affaire à des villes où les gens sont en quête de sens permanente dans leur travail, mais également sur ce qui est le chantier contributif de la ville. Excusez-moi, je voulais d'abord réévoquer ça parce qu'il me semble important de savoir comment est-ce que l'habitant, tout à l'heure, M. le maire parlait des droits culturels, on est là au fond du sujet, comment chacun peut amener son bagage culturel, comment est-ce qu'il peut amener son expression propre à la fabrication de la ville. Aujourd'hui, il y a d'énormes frustrations qui sont générées par le fait que, en effet, Bernard le disait tout à l'heure, les gens s'installent, les gens s'installent, donc ils trouvent leur marque, Christophe le disait, on investit la serre froide du GHI, mais moi, je pense fondamentalement qu'on doit en revenir aux travaux manuels, peut-être aussi. Les Castors, par exemple, tout à l'heure, vous avez failli l'évoquer, j'imagine, mais les communautés Castors, ça a donné des choses prodigieuses, aussi bien en termes d'architecture quasi vernaculaire, mais aussi en termes d'appropriation d'un quartier. Et ça, c'est fondamental. Comment est-ce qu'on s'approprie son quartier ? Et je rebondis sur votre question, comment est-ce qu'on fait patrimoine ? Je pense qu'on fait patrimoine à partir du moment où on y a mis de son âme, on y a mis un peu de sueur. Moi, il s'avère que j'ai vécu à San Francisco et je faisais partie de ceux qui plantent des arbres le samedi matin avec une association avec les Amis de la forêt urbaine. Bon, ça, je suis désolé, quand vous avez planté un arbre dans votre rue, vous ne regardez plus votre rue pareil. Vous ne faites surtout pas pisser votre chien dessus d'abord. Et surtout, c'est aussi un élément comparatif du temps. Parce que la question du temps, et je repasse la parole à mes collègues architectes, la question du temps long, la question... On doit se réapproprier le temps long de la ville. On ne peut plus se satisfaire d'un temps court qui aujourd'hui amène à trop d'erreurs. Donc, je suis content que le GHI... Je suis habitant du GHI, donc je pourrais peut-être en parler tout à l'heure. Mais c'est bien de ne pas l'avoir démoli et de l'avoir fait perdurer. Néanmoins, ça n'a peut-être pas tout solutionné dans le quartier. Merci, 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 merci. Sur cette affaire de ton nom, je voudrais, avant de redonner la parole à Philippe, qui voulait donner son avis aussi sur cette vision de la continuité historique. Dans ce que tu as dit, Bernard, quelque chose de très important, parce que ça enlève dans ce type de débat le danger de Cyril Hanouna, c'est-à-dire pour, contre, tu as réuni... Quand tu dis que cette opération s'est appuyée sur des acquis solides de la modernité et qu'on a pu lui faire faire un pas de plus, ça nous débarrasse de cette fausse opposition aujourd'hui entre héritage moderne et développement durable, comme s'il fallait opposer l'un à l'autre, comme s'il y avait deux castes d'architectes, on les fait monter sur un ring et les défenseurs de la modernité d'un côté. Donc, je te remercie d'avoir effectivement réinstallé cette opération. Vous le disiez, Damien, dans le temps long, effectivement, dans le temps long, c'est-à-dire arrêter cette succession de ruptures. Tu m'as dit, quand on a préparé le débat, j'ai horreur des pages blanches. Arrêter avec cette... Ce bâtiment est issu d'une idéologie de la rupture, mais pour autant, le démolir aurait été la renouveler. La table rase, sans fin, sans fin. Donc... Oui, oui. Et puis même, allons-y, Franco, en termes de bilan carbone, la non-démolition de ce bâtiment est une bonne nouvelle pour la nation française. C'est-à-dire que, si on l'avait démoli et qu'on l'avait reconstruit, on avait aggravé le bilan carbone de la ville de Bordeaux. Là, au contraire, la réhabilitation est l'avenir de l'habitat. C'est-à-dire qu'on va le dire, et Philippe va sauter à pieds joints là-dessus, c'est pas la construction neuve qui va faire du développement durable. Au contraire, elle continue à émettre du gaz à effet de serre. Par contre, la réhabilitation, elle en produit beaucoup moins. C'est-à-dire, ce qui est déjà là, voilà, c'est amorti, ça a une valeur, effectivement, de durabilité. Et puis, nous, on ne souhaite plus à la ville de Bordeaux utiliser ce terme du développement durable, simplement parce que Pierre, s'il était encore là, il le dirait, c'est fini, le temps du développement durable, c'est trop tard. Donc, aujourd'hui, il faut engager résolument une transition, mais qui est une vraie question de fond. Donc, par contre, le bâtiment, ces bâtiments-là, régénérés de cette façon-là, ont démontré que le concept de durabilité avait enfin du sens. Et que ce n'était pas un concept creux comme celui un peu, comme disent les Québécois, pelleteurs de nuages du développement durable qu'on évoque tout le temps en France, quoi, où on ne sait pas trop ce que ça recouvre. Là, on a démontré ce que c'était que la notion de durabilité. Voilà, c'est là, ça dure, depuis 1953. Et ça, ça va encore durer 50 ans. Oui. Philippe ? Au moins 50 ans. Au moins 50 ans. Au moins 50 ans. Non, enfin, je vais rebondir sur votre propos parce que c'est extrêmement important de bien garder en tête que si on avait détruit le GHI, tout le monde aurait dit on a détruit une barre. Point barre, quoi. Point barre. Et puis, personne ne se serait finalement inquitté de l'histoire. Là en rue, on était ravis. Alors qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que l'action architecturale avec ceux qui habitent donne un présent magnifique et un avenir certain à ceux qui sont là. Et on est passé d'un bâtiment, même pas mouvement moderne, un bâtiment de la reconstruction et de l'industrialisation de la construction en France, on est passé d'un immeuble que l'on pouvait en tout cas ne pas aimer à un immeuble désirable, contemporain, véritablement présent. Le GHI est important, celui-ci, puisqu'il est là et que le travail que vous avez fait est exemplaire, il est important parce qu'il n'est pas que lui-même. Il participe d'une histoire. Et je vais rebondir, comme a dit Bernard, il savait bien que j'allais rebondir sur ça. Je vais rebondir sur la question de la situation contemporaine de la construction. L'ONU, en 2018, dit que 40% des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux bâtiments et construction. Aujourd'hui, on ne construit dans les pays occidentaux, en tout cas dans l'Europe, que 1% de l'équivalent du bâtiment existant chaque année. Donc chaque année, on rajoute qu'un petit pourcent. dans ce petit pourcent, quelle est la part éco-responsable aboutie et qui permettrait de résorber une partie des 40% des émissions de gaz à effet de serre ? Excusez-moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Au vu de ce qui sort et que l'on voit, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est peut-être un autre pourcent. Ce n'est pas le 0,1% de neuf vertueux qui va faire qu'on va s'en sortir. Franchement, il faut arrêter de croire à des inepties pareilles. L'enjeu d'aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à le dire, et chaque fois qu'on se croise, Philippe Pelletier et moi, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes parcours, on se demande pourquoi on dit la même chose. Philippe Pelletier dit très clairement les 50 dernières années, on a reconstruit la France, les 50 dernières années à venir, on va la réhabiliter. Parce que l'avenir, c'est bien les 99% qui sont déjà là et qu'il faut absolument se mettre à réhabiliter. Comme vous l'avez fait, pas uniquement réhabilitation technique, on va dire, elle est utile de la réhabilitation technique. Mais le plus beau ici, c'est que c'est un retour en estime. Par l'architecture. Par l'architecture, absolument, par la rencontre avec les habitants, par la reconnaissance de l'habitant qui est là. Et réhabiliter, c'est pas seulement réhabiliter les bâtiments aujourd'hui. Réhabiliter, c'est réhabiliter le monde déjà là, tout le déjà là. Et pour réhabiliter le déjà là, il faut commencer par l'aimer. Il faut commencer à retrouver, à faire des retrouvailles entre ceux qui sont déjà là et ceux qui l'habitent. Et comment voulez-vous réhabiliter le monde déjà là, un monde habité sans ceux qui l'habitent ? C'est quand même une inapsie d'imaginer cela. Or, regardez bien, ça existe encore. Et alors, pour en finir avec l'ANRU, l'ADEME, qui est un des organismes français les plus reconnus, y compris mondialement, la qualité du travail fait par l'ADEME est immense. L'ADEME est créée en même temps que le GIEC. L'ADEME, il y a deux ans, a fait un rapport sur l'analyse comparative de démolition-reconstruction et de réhabilitation-rénovation. Il faut lire ce rapport-là. La conclusion est cinglante. Quand on démolit et que l'on construit, on produit des émissions de gaz à effet de serre qui sont 5 à 8 fois plus importantes que la réhabilitation. réhabilitation, on émet plus de CO2, on utilise plus de ressources, on utilise plus d'énergie, c'est la cata. Que l'ADEME le dise, on aimerait bien que l'ANRU l'entende. Entre des gens comme ça qui sont à un niveau que l'on peut respecter, j'aimerais beaucoup que la parole de l'ADEME devienne partagée, y compris par les architectes qui peuvent absolument trouver dans ce travail-là l'essence même de leur travail. Et je vais terminer sur ça, Marie-Hélène. Je t'en prie. la question de l'espace habité, c'est le cœur de l'architecture. Il faut se souvenir de ça. C'est pas forcément construire l'architecture. C'est certainement pas penser que l'architecture, c'est l'art de bâtir. On est sortis de cette histoire depuis très longtemps. Donc revenir sur le monde déjà là, et finalement ne pas l'aborder par la question de la matérialité, mais par la question de la vie, c'est l'essence même de l'architecture. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que l'on retrouve aussi les habitants. Parce que finalement, les habitants font de l'architecture. Sur cette opération qui effectivement, par l'intelligence de son processus et la qualité de son architecture, nous a donné un visage, une autre vision du développement. Alors j'enlève du rap s'il faut. J'ai quand même une question à poser parce qu'il y a des architectes très engagés dans le logement qui sont là. Je dis pour les bordelais qui nous écoutent. cette opération, elle était destinée aussi à disséminer, à être exemplaire, c'est-à-dire à faire école. Et je pose la question, est-ce qu'elle fait école actuellement en France ? Est-ce qu'il y a des exemples de dissémination ? Et si oui, pourquoi ? Et si non, pourquoi ? Bernard Souris. Oui, elle s'adresse à toi cette question. Je te remercie. Non, non, pour l'instant, ça ne disséminue pas grand-chose. Or, on s'accordait, en échangeant avec Christophe récemment, pour dire, parce qu'on nous présente toujours ça, parce que c'est aussi un peu ce qu'on attend des bailleurs qui produisent du logement en volume, de dire en même temps, parce qu'on a connu cette période dans les années 80. Effectivement, ce sont les bailleurs sociaux qui ont été les plus innovants en matière de production du logement. Et on attend aujourd'hui qu'on le redevienne, sauf qu'on n'en a ni l'envie, ni les moyens, ni la culture, me semble-t-il. Je suis assez dur avec le milieu parce que le milieu a beaucoup changé. Avant, on avait des dirigeants qui étaient aussi très investis et qui avaient en arrière-plan quelque chose qui était dans une relation avec ces populations modestes. Or, aujourd'hui, nous avons majoritairement des gestionnaires, nous avons une évolution et on doit être extrêmement performants. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans cette relation intime avec les habitants modestes de l'époque. Mais ça ne dissimine pas parce que personne ne nous y invite. Moi, chaque fois que j'ai fait ces opérations et en 25 ans, j'en ai fait quelques-unes comme ça, on m'a dit « Oui, mais Bernard, tu t'amuses, c'est totalement expérimental ton truc. Sauf que quand j'ai démarré le premier GHI à Saint-Nazaire, c'était 40 logements. » Avec la 4 en 20 salles, d'ailleurs. Et toujours avec les mêmes parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'archies qui ont envie de se coltiner avec ces problématiques-là. Et à la fin, on est arrivé à 560 logements. C'est plus expérimental. D'ailleurs, j'avais écrit un papier là-dessus. Je dis « Montrez-moi comment on peut considérer que le GHI est encore une démarche expérimentale à ce volume industriel de réhabilitation. » Sauf qu'on me dit toujours « Bernard, tu t'es amusé, c'est encore un truc expérimental parce que tu aimes bien innover, tu aimes bien aller de l'avant. Tu t'es fait plaisir. » « Voilà, tu t'es fait plaisir, tu ne veux jamais faire comme les autres. » Mais ce n'est pas ça qu'on attend de nous. Ce n'est pas ça, notre métier de bailleur social. Bien sûr que si. C'est-à-dire que ce qu'on a fait là qui est considéré comme exceptionnel, c'est la norme. Il ne faut pas déroger à ça aujourd'hui. C'est ça que nous devons faire. C'est-à-dire tant qu'on ne sera pas assis sur cette conviction parce qu'il est là, le photographe est là, les habitants sont là, ils sont venus il y a deux, trois jours, les habitants ici aussi pour participer à ce moment d'architecture et pour parler d'architecture. On installe quelque chose dans la population française. On a installé déjà au moment où effectivement ils ont occupé ces lieux dans les années 50-60 quelque chose de nouveau et nous, nous continuons à installer dans les esprits quelque chose de nouveau. Alors sur le GHI, c'est plus inclusif que participatif mais je rejoins bien l'idée que ce qu'on a cassé avec le GHI, c'est le code de la surface qui est défini dans une fonction. Oui, quand on préparait ce débat, tu disais au GHI on a dénormé alors que là on va parler d'autre chose. Oui, on a dénormé. Alors au début on les voit comment ils s'installent sur les 70 mètres carrés. Oui, ça, ça serait intéressant. Face à la cuisine, ils font une cuisine d'été. Face au séjour, ils font un séjour d'été. Face à la chambre, ils font une chambre d'été. Ils rachètent des meubles et ils font la même chose été-hiver. Et puis après, ça se déconstruit et ça nous échappe. Ils s'approprient l'espace à leur façon. C'est ça qu'il nous faut parce que dans le fond, ce que moi je comprends de la démarche qui est faite, c'est qu'on enclenche avec ces populations modestes. Il faut le dire, on le fait avec des gens qui sont des gens extrêmement modestes culturellement, entre guillemets, financièrement, clairement, ça c'est sûr. on installe une capacité à s'émanciper des codes et des normes en vigueur de la façon dont on leur dit qu'il faut habiter. L'image que vous avez derrière de ce couple sur ces 70 mètres carrés de jardins bioclimatiques, voilà, c'est au début. Je m'installe provisoirement et puis vous allez les voir aujourd'hui. Bon, ils nous ont inventé un nouveau monde. C'est le leur. Et moi je crois que cette indéfinition des espaces généreux permet effectivement l'émancipation des populations modestes. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être des commentaires ou des questions sur cette opération ? Parce qu'après on va évoquer le cas très différent de la cité d'urgence de Mérignac. Brigitte, si tu veux. Attends, si tu veux poser le... Non, je pense qu'il faut changer la loi de l'ANRU, mais très clairement il faut appuyer là-dessus parce que les bailleurs ils attendent des financements. S'ils sont financés pour démolir, ils ne vont pas donner des programmes de rénovation. Ils vont demander donc nous, architectes, on est obligé de répondre à des demandes des bailleurs. On ne peut pas les inventer. Tu réponds à ma question sur la non-dissémination. Oui, on ne peut pas inventer les programmes et le boulot, les projets. Donc c'est à la source qu'il faut agir. Si les bailleurs ont autant d'argent à réhabiliter qu'à démolir, il y aura peut-être plus de réhabilitation. Donc c'est au niveau législatif, je pense qu'il faut agir. Oui, mais là, par exemple, pour l'opération GHI, on n'est pas en périmètre en rue, que dalle, donc on n'a pas d'argent de l'État. Et donc, par contre, c'est en tant qu'office public d'aménagement et de construction rattaché à une collectivité qui est la métropole de Bordeaux que moi, j'ai dealé avec la métropole puisqu'elle est autorisée à intervenir financièrement sur le développement du logement social, qu'on est allé chercher les quelques millions qui nous manquaient pour faire cette opération parce qu'autrement, on la faisait entièrement sur fond propre, ce qui n'est juste pas imaginable. Mais on retient juste que cette opération-là qui nous offre des logements qui sont uniques sur Bordeaux, ça a coûté un peu plus de 60 000 euros par logement. Aujourd'hui, un logement neuf, c'est 140 000 euros. Et je n'ai pas, pour un T4, 150 mètres carrés. Et je n'ai pas un réglage bioclimatique. Et je n'ai pas une indéfinition d'un espace qui permet une appropriation non maîtrisée. Il n'y a plus d'exactitude dans la façon d'imaginer le logement. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est étonnant, c'est troublant. Et donc, voilà, ça coûte deux fois moins cher que du logement neuf. Et je vous prie de croire que, enfin, Dimitri, qui y habite, moi, j'aurais bien aimé en avoir un logement au GHI. Vraiment. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Pardon ? Qui parle ? Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Bien sûr, Dimitri. Écoutez, tout à l'heure, vous posez la question est-ce que ça dissémine ? Est-ce que l'exemple fait foi ? Est-ce que ça y est, on commence à en parler ? La question que je voudrais poser, c'est en dehors des architectes et des revues spécialisées qui en parlent. Il est où l'espace en ville, dans n'importe quelle ville, il est où ce lieu où on peut construire une culture commune, où on peut débattre d'architecture, de rénovation, tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui entre nous, entre spécialistes. Il me semble que Bernard a dit, si le développement durable, c'est trop tard, c'est plus le moment où, voilà, s'il y a urgence, il me semble que tout le monde doit s'emparer. M. Madec le disait, si l'enjeu, c'est de faire avec le déjà-là, comment on embarque les 99% de propriétaires dans la rénovation du parc privé ? Et comment est-ce qu'on ramène de l'architecture ? Comment est-ce que même le pavillonnaire, tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué, mais même le pavillonnaire, les gens n'ont pas la main dessus. On confie au pavillonneur, les gens ont des désirs de pavillons, ils ne peuvent même pas le concevoir tel qu'ils le souhaiteraient. Donc, il me semble qu'il y a urgence à créer des espaces d'expression. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est là dans le cadre d'une conversation autour de la culture. Où est l'espace en ville où on vient discuter de ça ? Où est-ce que on vole le débat ? Où est-ce que les architectes reprennent le pouvoir sur le BTP ? Parce que vous n'allez pas me faire croire que c'est le BTP en respectant des cas qui, aujourd'hui, créent de l'architecture. La question de la lumière, il n'y a jamais eu aussi peu de lumière dans les logements alors qu'aujourd'hui, on pourrait faire tenir des maisons sur des murs en verre. Expliquez-moi, avant de vivre au GHI, j'ai eu la chance de vivre aux horizons à Rennes, un bijou d'architecture. Comment est-ce qu'en 72, on avait le rêve, l'utopie d'avoir des façades, des murs de verre ? Et aujourd'hui, on vous dit que votre... Et je sais que Philippe Madac est très sensible à la question d'aération naturelle. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on doit respecter des normes comme quoi, il ne faut pas qu'il y ait plus qu'une feuille de A4 pour aérer un logement en termes d'aération dans les huisseries ? Excusez-moi du coup de gueule, mais je vous pose la question. Où est-ce qu'on débatte tout ça avec tout le monde ? Architectes, D'abord, c'est très bien qu'un élu le dise. Oui, c'est un autre élu qui va te répondre, cher élu, collègue. C'est à nous de faire le job. C'est-à-dire que c'est à nous d'inventer le lieu qui va supprimer dans les esprits l'agora qui était l'antichambre du MIPIM à Bordeaux, manifestation biennale quasi internationale. Donc, quel est le lieu à la fois culturel, populaire, d'éducation populaire, sur toutes ces questions-là que nous, nouveaux élus de la ville de Bordeaux, allons créer ensemble ? Il est à créer. Tu as raison parfaitement. Il faut qu'on crée ce lieu. Oui, je suis content d'avoir mis le pied dans la porte quand même. J'ai juste buté il y a un an sur une question de budget pour le créer. J'espère que tu vas amender avec ton budget culture mon budget et l'urbanisme et qu'on va y arriver. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on le crée ce lieu. Si c'est le cas, on vous bénit tous les deux, aujourd'hui. Mais en effet, merci. Je pense que la question et la réponse convergent. Effectivement, c'est le rôle très, très important des élus. Aujourd'hui, en ce moment, effectivement, qui peut aider à résister à des lobbies et surtout à la poussée d'une normalisation excessive et puis de la financiarisation ? On en parlera un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on revienne peut-être maintenant aussi sur l'opération de Beutre, beaucoup plus difficile parce que là aussi, portée par Aquitanis avec Christophe Hutin, parce que si nous sommes là en présence d'un témoin assez classique du logement social français, là, c'est une cité d'urgence qui était la cité de Beutre de Mérignac. Donc, dans l'histoire du logement social, c'est une triste histoire que celle des cités d'urgence. Elles ont d'ailleurs été toutes très souvent démolies. Et on peut... selon les cas, le regretté d'ailleurs ou ailleurs, sans féliciter, certaines étaient sordides. Dans ce cas, très précis donc, elle était quand même condamnée aussi. C'est le point commun qu'elle a d'ailleurs avec le Grand Parc dans ces deux opérations. Ces deux-là auraient dû être démolies. Là aussi, je vous repose la question. Pourquoi avoir choisi de conserver cette cité refuge et donc de ne pas la démolir ? Et ensuite, comment procéder à son amendement ? C'est sans tout à l'égout au départ, j'imagine. C'est la cité refuge standard. Oui, sans que dalle. Donc juste quelques mots d'introduction et puis je laisse Christophe en parler puisqu'il est à pied d'oeuvre en situation avec les habitants. Mais c'est une cité de transit, effectivement, sur laquelle... Enfin, elle, elle n'était pas vouée à la démolition puisqu'elle n'était plus dans les radars du bailleur, du propriétaire. Elle n'existait plus parce qu'elle ne nous posait aucun problème, dans le fond. Les gens ne disaient rien et quand on s'est repointés pour commencer à leur parler de réhabilitation, ils ont dit non, 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 oubliez-nous, ça va très bien. Parce qu'en fait, ce qu'on découvre quand on rentre à l'intérieur de cette cité de transit, c'est qu'ils nous ont fait des palais sans rien nous dire. Ils ont fait des extensions. Ils ont mis du carrelage à sous les roses parce que le monsieur qui a habité avec la madame au début était maçon portugais venu travailler à Bordeaux et qu'il a fait une extension qui a doublé la surface de sa petite maison en carton et qu'il a carrelé d'un sous les roses tout son intérieur de façon assez extraordinaire. Et puis après, on découvre qu'eux aussi, comme ils sont perdus dans une espèce de semi-campagne... Oui, c'est des gens qui ont été déplacés du centre-ville, ça c'est ? on est dans un no man's land, voilà, et où il y a beaucoup de terrain, où il y a un magnifique bois et bien ils font... ils élèvent des poules, ils font un peu de jardinage, ils améliorent l'ordinaire en plantant des légumes, etc. etc. Donc on découvre un monde habité d'une richesse absolument incroyable. Et quand nous, on vient avec toutes les bonnes intentions 50 ans plus tard de dire, tiens, au fait, on n'a jamais rien fait chez vous, mais là, quand même, l'État vient de nous contrôler et nous dit, c'est quasi insalubre votre machin, vous avez intérêt à vous y reprendre, là un peu, mettre un peu d'argent là-dedans. On dit, ok, donc on va y voir. Donc le premier travail qu'on a engagé, nous, dans un premier temps, c'est de remettre en place des modalités de gestion et pendant deux ans, nos gestionnaires ont rétabli du lien avec une population que nous avions complètement oubliée. Donc ils ont retissé des liens de confiance et au bout de deux ans, on a dit, ok, on peut maintenant commencer à imaginer un projet. Et donc c'est là où on a effectivement recruté une équipe pour faire projet en disant, on vous donne le moins de pognon possible parce que je ne voulais pas augmenter les loyers. Déjà, ils payaient des loyers très faibles. Ils disaient, on va quand même remettre peut-être 50 000 euros par logement, mais je ne veux pas augmenter les loyers de cette population-là qui est là depuis toujours à qui on n'a jamais rien donné. Et donc, ce n'est pas question maintenant d'augmenter les loyers. Donc il faut y aller frugalement. Et la meilleure façon d'y aller le plus frugalement, on l'avait vérifié sur une autre cité du même acabit qui s'appelle Clavaud, c'est de mettre au travail la population. C'est-à-dire qu'on a une main-d'oeuvre là qui est exceptionnelle. En plus, Enfants de maçons, ils avaient déjà fait le boulot d'ailleurs à la limite, et on se dit, dans le fond, s'ils participent à l'ouvrage, on a des coûts un peu moindres. Et puis de toute façon, dernier point, et puis c'est Christophe qui prend le relais, en plus, on se méfie beaucoup parce qu'on l'avait vu à Clavaud, ces gens-là connaissent tellement bien les techniques du bâtiment que quand ils nous voient arriver avec nos marchés et nos ouvriers et nos entreprises, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils nous font là ? Ils salopent tous ces gens-là. Et après, on boucle toujours, ouais, mais c'est parce que l'ouvrier dit ça, ils sont patrons, ouais, vous les payez tellement peu, vous les HLM pour faire la réhab que de toute façon, c'est ni fait ni à faire. Alors, plutôt que d'arriver dans cette situation, j'ai dit, bah, faites-le. Christophe ? Alors, on va... Tu peux décrire le processus qui a été mis en oeuvre ? Il faut décrire la situation pour les gens qui nous écoutent et qui participent à ces débats. Mais d'abord, rappeler que, pour enchaîner sur ce qu'a dit Bernard et engager un réel débat, c'est-à-dire un peu de contradiction, je rappelle qu'on est payé au montant des travaux. Donc, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire avec des budgets tout petits quelque chose d'impossible, c'est-à-dire lutter contre l'insalubrité, apporter des situations meilleures pour des habitants dans une situation très dégradée. Et donc, ça relève du miracle et ça prend énormément de temps. On a débattu cette semaine sur... On a eu deux débats sur la situation de Bœtres. C'était passionnant avec des gens formidables. Je vais y venir dans la méthode et dans la façon dont on conduit cette opération. Alors, Bœtres, c'est deux cités de transit, c'est-à-dire que c'était des logements qui étaient livrés brut de finition, non fini, avec un poêle à mazout, la brique laissée à nu dans les maisons, pas d'isolation. Et donc, c'est les personnes qui sont arrivées ici, sont arrivées d'Algérie, sont arrivées du Portugal, d'Espagne. Et puis, dans la deuxième partie, ils sont arrivés du relogement de la construction du quartier moderne du centre de Bordeaux qui s'appelle Mère Edèque. Donc, ces gens sont arrivés et l'ascenseur social que tu as évoqué dans ta première question, effectivement, à Bœtres, il est clairement en panne puisque depuis 50 ans, trois générations, les mêmes familles sont toujours là. On les a accueillies cette semaine. On a eu filles, petites filles, des gens qui sont arrivés à Bœtres qui sont venus témoigner de l'action qu'ils mènent là-bas. Alors, habiter, c'est une action et c'est ce que évoque Bernard, c'est-à-dire que les gens pendant 50 ans, ils ont dû, puisque relégués, puisque un peu oubliés, ils ont dû améliorer la situation dans laquelle ils étaient. Donc, ils ont engagé des travaux qui étaient importants. Ils ont transformé, agrandi, ils ont fait que leur situation familiale puisse trouver sa place dans des objets qui n'étaient pas faits pour. Et donc, la situation qu'on a, c'est celle-là. Pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, les gens, effectivement, les gens vivent assez paisiblement pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont eu une très grande liberté. On les a laissés, l'aspect négatif, c'est qu'on les a laissés pour compte, mais l'aspect positif, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et la deuxième chose, c'est qu'étant relégués, finalement, ils se trouvent en lisière d'une forêt. Aujourd'hui, ils sont desservis par les transports en commun. Ils sont à la limite de l'extension de la métropole, mais ils sont dans une situation incroyable. C'est-à-dire, c'est un rapport à la nature, à l'environnement qui est inédit. Vous pouvez chercher, vous pouvez construire tous les écoquartiers que vous voudrez, vous n'aurez jamais ça. Ça, c'est exceptionnel. C'est la rencontre avec le sauvage, avec la nature. Un des habitants a des cochons en liberté dans la forêt. On découvre des choses. Habiter, c'est quelque chose. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas quelques mots de jargon qui vont régler la question de l'habiter. Christophe, lorsque vous préparez ce débat, je me souviens quand même, je t'interromps deux minutes, enfin, trente secondes, je demandais à Bernard de typifier une chose. Il m'a dit, à Grand Lac, on a dénormé à Beuvres, on a trouvé un habitat anormé. Il n'y avait pas de normes et on a respecté ça. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous avez amendé à ce moment-là ? Si c'était le bonheur parfait. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que, juste un point de précision sur la question de l'action des habitants. Quand je vous en parle, on pense à une situation idéale. On se dit, on a trouvé la solution, les gens sont à l'oeuvre, ils transforment leur maison, c'est formidable. C'est formidable pour ceux qui en ont la capacité. Ceux qui ne l'ont pas, il y a des femmes seules, assez âgées, qui n'ont pas trop d'argent, pas trop de moyens, eh bien, c'est un, c'est générateur d'une inégalité incroyable. Et ça, c'est un problème. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est tout le temps en train de faire un diagnostic. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon professionnel. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a engagé une enquête. Une enquête au sens du philosophe américain pragmatique, dit oui. On a reçu Joël Zas cette semaine qui nous en a parlé. Vous pouvez retrouver sa présentation sur la plateforme de notre exposition. Et donc, l'enquête, c'est quoi ? C'est que on cherche des informations, on émet des hypothèses pour améliorer la situation des personnes dans cet endroit. 93 maisons de plein pied, des maisons en bande, en lisière de forêt. Et donc, on fait une enquête. Les enquêtés sont évidemment en premier lieu les habitants, mais ce sont aussi les arbres, les chats, les maisons, les poêles, les conduits de cheminée, etc. Un scientifique, il émet une hypothèse et ensuite, il a un protocole expérimental pour valider ou invalider l'hypothèse. C'est comme ça qu'on travaille. Donc, on a des hypothèses erronées qui nous permettent de redéfinir systématiquement notre hypothèse, qui nous permet, en fait, la question doit formuler la réponse. Je vais transférer un propos de Gilles Clément. Il dit observer plus jardiner moins. À Bœtres, on essaie d'observer plus pour construire moins. D'abord, parce qu'on ne veut pas déranger les gens, parce qu'ils sont tranquilles depuis très longtemps. Et donc, comment est-ce qu'on peut régler les problèmes et faire monter ce qui est très bien à Bœtres ? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est tout négatif. Il y a des choses superbes. Bernard l'a dit. Il y a eu des extensions. Il y a eu des travaux qui ont été faits. Il y a eu une compétence des gens. Cette compétence, il faut la faire monter. Et notre compétence d'architecte, je tiens à préciser aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas à plein d'équivalence avec les habitants. Nous avons une compétence qu'ils n'ont pas. Et notre compétence, elle est au service de leur performance. Donc, on va amener plus loin les sujets qui ont été intéressants. Et ce qui est dégradé, on doit s'attacher très précisément à leur réparer pour lutter contre l'inégalité et obtenir à la fin un niveau de satisfaction des habitants le plus élevé possible. C'est ça qu'on recherche. Et parfois, ça passe par ne pas construire. Mais Christophe, je vais te poser une question et aussi à Philippe d'ailleurs sur cette opération, mais je vais la précéder d'un mauvais souvenir personnel. Lorsque nous avons fait à la Cine d'Architecture l'exposition Réenchanter le monde avec l'ensemble des lauréats du Global Award for Sustainable Architecture et dont Philippe est présent, on a montré des opérations comparables menées en Amérique latine ou dans d'autres pays. Et on a fait visiter cette exposition grâce à Philippe d'ailleurs à Kenneth Frampton pour qui j'ai le plus grand respect. Et lorsqu'il est passé devant ces opérations, Kenneth Frampton m'a dit « Yes, it's nice, but it's not architecture. They are social workers. C'est pas de l'architecture, c'est du travail social. Parce qu'il n'y a pas d'esthétique. Parce qu'il n'y a pas de résolution architecturale. C'est un très mauvais souvenir personnel que je vous raconte là. Et je vous pose la question. Alors je vais t'y répondre parce que je sais que c'est une question qui intrigue beaucoup d'architectes et qui visitent la Biennale. Et donc cette exposition, je leur dédie franchement cette exposition. C'est-à-dire, elle est faite pour vous et tout le dérangement que ça va vous occasionner. C'est-à-dire que la vie des gens, elle exprime... Les architectes veulent faire des trucs jolis. Mais en fait, nous on parle de beauté. On ne parle pas de faire des trucs jolis. C'est quoi la beauté ? La beauté, c'est toute la complexité et l'expression du bonheur des gens qui s'expriment dans leurs objets, dans leur rapport à l'objet construit. Franchement, le béton, vous trouvez ça beau le béton ? Il faut quand même se calmer un peu sur les attendus. Je veux dire, ça peut être joli, on peut s'extasier parce que c'est un béton banché, qu'il a été bien, on finit, à la truelle et tout ça. Franchement, moi, ce n'est pas mon sujet. Je dois vous dire que les films qui sont présentés ici, on l'a dit, l'architecture, c'est le décor. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la vie des gens. On ne voit que ça ici, on voit la vie des gens. Et ça, c'est très beau. Ce n'est pas joli. Vous comprenez, dans le langage français, on a beaucoup de précisions, beaucoup de mots. Le langage, conditionne la pensée. Donc, on reconnaît la beauté de la vie qui s'installe dans l'architecture. Elle est constitutive de l'oeuvre architecturale, la performance des habitants. C'est ça que je dis à Kenneth Frampton. Et donc, sur la question de l'architecture... On va lui transmettre. Oui, il peut venir à Boeck. On pourra lui faire un cours de la formation continue et du rattrapage. Il n'y a aucun problème. Il faut mettre à jour ses points de vue au XXIe siècle. Je pense, Philippe, peut-être, pourra développer. Philippe. Non, 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 j'étais là quand... Tu t'en souviens. J'ai un grand moment de solitude. En fait, c'est... Effectivement, je n'ai pas compris sa réaction alors que c'est un historien critique qui a un fond marxiste extrêmement fort, extrêmement puissant. Dernière conférence qu'il a donnée à Londres où il recevait la médaille Sohn. On lui demande « Et les Tours, qu'est-ce que vous en pensez ? » Il répond « Machine à sous » et il dit rien de plus. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a une posture comme ça très forte, très engagée. Et effectivement, quand on a eu ce moment-là, moi-même, je n'ai pas su quoi lui répondre et je ne suis pas certain que je saurais encore quoi lui répondre parce qu'il a été celui qui a permis que les modernes se retrouvent dans la relation entre la culture et la nature. Ce qui avait été un peu oublié. Je crois vraiment que ce qui est exposé ici marque une rupture qui est presque une révolution dans notre manière de regarder l'architecture. Et il faut l'assumer. Frampton est un immense héritier des modernes. Ce qui a sans doute fait avec son livre sur l'histoire critique de l'architecture moderne la plus grande somme de l'architecture moderne. Et ce qui apparaît ici, ce n'est pas juste le changement de siècle, c'est un changement d'ère, un changement d'époque. Et dans ce changement d'époque que l'on est obligé de vivre, on le voit bien. Si on ne fait rien, on est des imbéciles. Ce changement d'époque demande que l'architecte aussi ait des pratiques différentes de celles qui ont été celles du maître d'oeuvre au sens traditionnel. Enfin traditionnel. Le maître d'oeuvre ne savait pas si longtemps que ça, que ça existe comme notion. Et ce qui est montré ici est une pratique absolument bienveillante. Ce qui est très beau avec Beutre quand on en parle après le GHI, c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas d'échelle à la bienveillance. Et que même il y a de l'équité à un point qui est absolument superbe. On en donne plus à ceux qui en ont moins. Parce que finalement ton engagement, on comprend bien que ce que vous avez expliqué sur les conditions financières de votre travail, tout ça, montre un engagement qui est absolument puissant. Et je crois que l'accompagnement aujourd'hui de ceux qui habitent le monde déjà là, dont on a parlé tout à l'heure, est un des grands thèmes, voire un des grands chemins de l'architecture d'aujourd'hui. Je te remercie de l'avoir fait aussi bien et on peut remercier Kroll de nous avoir aidé à savoir que ces chemins étaient bons parce qu'ici, il y a une grande partie du travail des architectes de demain. Est-ce que je pourrais poser à Dimitri la question ou lui demander son avis effectivement sur la cité de Boeutre ? Est-ce que c'est une pratique culturelle précisément des habitants qui a été mise en œuvre ici de votre point de vue ? Dimitri. Sur Boeutre, la question de la salivité je pense était quand même prépondérante. Je pense qu'il fallait répondre d'une certaine manière à l'urgence. Ce projet, il parle du respect en effet du déjà-là et en effet, juste pour compléter ce qui vient d'être dit, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'investir le déjà-là. Je ne connais pas très bien le projet de Boeutre. Je le dis très honnêtement avec Christophe, c'est le projet dont on a le moins discuté. d'une manière générale, vous l'avez dit, monsieur Madec, aujourd'hui, il y a des séismes dans la profession de l'architecture et de l'urbanisme qui sont énormes. L'urbanisme transitoire, c'est quelque chose qui fait beaucoup discuter. Même la question de construire, construire pour rattraper, par du logement social qui est criant, mais qui est la question de la qualité et je l'ai dit tout à l'heure, quel est le rôle de l'architecte aujourd'hui. On voit que dans les PLH, aujourd'hui, on voit des tranches de ZAC, parfois, qui sont revendues, qui sont remises aux bailleurs sociaux alors qu'ils ne l'étaient pas au début parce que ça ne trouve pas acquéreur. Donc, on voit bien qu'en ce moment, je suis très content et je le rappelle qu'on ait pu intégrer la question de l'architecture et d'urbanisme dans le forum de la culture parce qu'à mon sens, on doit en discuter autant que du rock, de la peinture et du reste. C'est vraiment le cœur, c'est vraiment le réacteur du monde de demain. Si on ne réapprend pas aux gens à comprendre la ville, je réinsiste sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on doit en faire un véritable débat de société et moi, j'interpelle les politiques qui se présentent à la présidentielle, mais parler d'architecture, il n'y a pas de tabou. Les gens, Christophe l'a dit, les gens, ils la vivent l'architecture, c'est un sujet de société, donc ce n'est pas réservé à un monde professionnel, c'est quelque chose de sensible, c'est quelque chose qui nous fait tous transcender l'architecture et le paysage. Donc, je pense que si ce n'est pas au cœur du réacteur de la société de demain, on a vraiment loupé quelque chose et donc moi, j'interpelle aussi les politiques qui s'engagent à la présidentielle, le développement durable, on l'a redit tout à l'heure, voilà, ce n'est pas cette question-là qui est en jeu, c'est la question du bien vivre, du bien construire et la qualité, la qualité, il faut la remettre entre les mains de ceux qui savent la faire. Bernard ? Je voudrais juste moi rajouter un élément en dehors du débat entre architectes, de savoir si le travail qui est fait par un architecte est encore de l'architecture ou pas, je vous laisse régler cette question-là, moi, je veux juste dire que dans la période qui s'ouvre, que Philippe annonce, bien, effectivement, il faut que nous soyons un peu honnêtes les uns les autres, c'est-à-dire que quand on dit, par exemple, qu'on veut de l'habitat participatif et je reprenais, je l'avais noté parce que je voulais garder la phrase intacte dans toute sa beauté. C'est une interview de grands groupes de promotion au Moniteur il y a quelques mois où il disait que les groupes du bâtiment reconnaissent une expertise de vie, une performance d'usage aux habitants. Performance d'usage. Il faudrait intégrer la maîtrise d'usage, mais l'optimisation de l'espace en prend un coup, on perd des mètres carrés. Bon, tout est dit, là, dans le faux-semblant de la période qui s'ouvre. Moi, ce que je dis simplement, soyons honnêtes. C'est-à-dire qu'au lieu de nous convoquer maintenant la Sainte Trinité du maître d'oeuvre, du maître d'ouvrage et du maître d'usage, qui est encore du taylorisme productiviste, où chacun a sa part à faire et comme par hasard, le maître d'usage, il est toujours au bout du processus, c'est soyons honnêtes. C'est quelle place accordons-nous aux habitants dans la production de leur cadre de vie ? Et je ne parle pas d'architecture. Christophe l'a évoqué, d'autres, on ne parle pas d'architecture, on parle d'habitat. Et moi, ce qui me semble extrêmement intéressant avec des architectes un peu décalés, un peu militants, c'est qu'ils arrivent à appréhender un écosystème habité. C'est-à-dire qu'il fait venir un permaculteur parce que la préoccupation des habitants, c'est se loger, se nourrir. Il fait venir des gens qui vont au-delà, qui sont en dehors de son champ de l'architecture parce qu'il a bien compris que l'habité était pluridisciplinaire. Donc, il n'y a pas que les architectes qui ont une action à mener sur la question de l'habité. Si je ne parle que du logement et du bâti, bien évidemment qu'ils sont au premier rang indéniablement. Mais si je parle de l'habité, il nous faut d'autres disciplines. Il nous faut d'autres personnes. Le tout, ce que je dis moi, arrêtons, balayons cette fausse séquence où on semblerait ouvrir une petite fenêtre aux habitants dans un processus qu'on veut complètement continuer à maîtriser. C'est-à-dire que si je leur accorde le strapontin de la maîtrise d'usage, c'est bien pour ne pas lâcher celui de la maîtrise d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Quand on fait de l'habitat participatif, dès la conception avec les futurs occupants, y compris en locatif social, si on est cohérent dans le processus, à la fin, on se rend compte qu'il faut leur laisser le bâtiment en autogestion. Parce qu'ils, naturellement, ils prennent les choses en main. Naturellement, ils définissent des règles de vie collective pour entretenir, maintenir. Sur un bâtiment en participatif locatif à Bordeaux avec 50 familles, on leur a donné le budget de maintenance du bâtiment. Pour quelles raisons ? C'est eux qu'ont défini les installations dans la phase de conception. Ils savent parfaitement ce qu'on a mis en oeuvre dans l'ouvrage. Et donc, ils savent l'entretenir. Et donc, il faut aller jusqu'au bout. Et je ne leur laisse pas un strapontin. Je me laisse aller dans le processus et on découvre qu'on peut aller très loin. Moi, je dis simplement, si c'est cette séquence-là telle que l'Evoque Philippe qui s'ouvre aujourd'hui, il faut que nous, les experts, nous soyons honnêtes pour l'ouvrir pleinement et accueillir pleinement ceux pour lesquels on prétend, depuis très longtemps, assurer leur cadre de vie pour le meilleur et pour le pire. Merci. Christophe ? Oui, je vais bien rebondir là-dessus sur la question de la discipline puisque C'est la question que je t'ai posée. Oui, la question disciplinaire, que ce soit dans les écoles, dans la pratique de l'architecture. Ce que vient de dire Bernard est très juste. À Buttre, on travaille avec une spécialiste de l'enquête chez John Dewey, une philosophe. On travaille avec un spécialiste de la permaculture qui fait monter la compétence des gens sur ces sujets et d'ailleurs, c'est très beau. On travaille avec une psychiatre qui a un service de médecine transculturelle sur le traumatisme des gens qui ont subi l'immigration et qui ont dû reconstituer leur habitat et qui ont perdu leur habitat. Donc, on a une approche avec des gens qui apportent une expertise et des compétences énormes sur des sujets qui ne sont pas directement liés à la construction. Et donc, évidemment, que ce soit dans les écoles ou dans la pratique de l'architecture, on dit mais on va perdre notre compétence, on va diluer l'architecture avec d'autres disciplines, on n'est plus au rendez-vous de la construction, de l'art de bâtir, etc. Vous comprenez, c'est un problème de... On renvoie souvent à des questions d'identité et donc, finalement, l'état de la profession est à l'état du débat idéologique et en politique sur la question de l'identité. Par exemple, l'immigration n'a jamais été la dissolution de la culture française. Elle a nourri la culture française, elle a rendu meilleure, elle l'a augmentée. Donc, nous, quand on travaille avec des experts, justement, c'est pour avoir une compétence et une expertise la plus élevée possible sur les sujets auxquels on fait face. Les hypothèses que l'on aimait, on demande à des gens de l'extérieur, dans tous les sujets, c'est comme ça. On travaille sur des bâtiments culturels, je regarde des confrères, on travaille avec des acousticiens, on travaille avec des gens super compétents. On ne peut pas réinventer le monde tout seul. Donc, ça, c'est important dans la pratique de l'architecture. Le fait de travailler avec les autres n'est pas la perte de notre compétence ou de notre discipline, absolument pas. Ça la rend meilleur. par ailleurs, je ne vais pas rebondir parce que le mot, ce projet-là, sur lequel on travaille depuis quelques jours avec vous et qu'après avoir vu hier les expositions de la Biennale et en particulier la très très belle exposition que présente Paola Vigano sur la ville poreuse, elle est quelque part dans le pavillon international. On a un autre regard en effet sur l'opération de Boeufs parce qu'on s'aperçoit que ça, c'est une opération de la ville poreuse qui a été faite avec très peu de moyens. Là, c'est exactement ce que dit Paola. C'est aussi un dépassement. C'est mieux qu'un écoquartier en effet. C'est beaucoup moins cher accessoirement et c'est une diversité et une richesse de potentialité que je reprends tes mots. On peut souhaiter à beaucoup d'écoquartiers produits, conçus comme un produit à nouveau. Mais là, je voudrais changer de peut-être... Enfin, tu veux peut-être réagir ? Oui, justement là-dessus. C'est la question de la rencontre. On rencontre une situation. Nous, on travaille sur des situations. On ne travaille pas sur des maisons. La situation, c'est très large. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on trouve ? Au moment où on a présenté notre candidature au bailleur social qui nous attend au tournant sur pas mal de choses et qui comprend un peu trop vite parfois. On fait une candidature. On dit, on va travailler sur les jardins potagers. On va faire des choses. Nous, les architectes, on a plein de solutions. On détient la solution aux problèmes complexes qui nous font face. Ça, c'est la phase candidature. Après, on gagne le concours. Et puis, on arrive à buttre et en fait, on réalise. Tu demandes d'être honnête. Je vais avoir l'honnêteté de vous dire que tout ce que j'avais proposé, les gens l'avaient fait beaucoup mieux que ce que j'avais proposé. Et c'était déjà à l'oeuvre. Donc, c'est très emmerdant pour moi parce qu'il faut qu'on existe en tant qu'architecte quand même. Donc, on pourrait faire un petit peu de béton mais on va essayer d'éviter. Et donc, voilà, on reconnaît ce que les gens ont fait comme une ressource du projet d'architecture. Et la participation, elle n'est pas la conséquence d'une idée géniale qu'on aurait parce qu'on n'est pas des génies. On travaille. On fait une enquête. On est au travail. Et donc, ce qui se passe, c'est que la participation des gens dans ce cas, elle est préalable au projet d'architecture. Elle est constitutive du projet d'architecture. Voilà, c'est ça que je veux dire. Philippe ? Oui, je voudrais revenir sur la question qui n'a pas été tant que ça évoquée qui est celle de la durée des projets. Bon, il faut être clair, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Aujourd'hui, un projet d'architecture, c'est 5 ans. Un projet urbain, c'est 10 ans, 15 ans, 25 ans. Dans 15 ans, on en est où ? Les 1,5 degrés auront été dépassés. L'élévation du niveau de la mer, on le sait, est en cours et se ferait. Donc, on n'a plus le temps. La réhabilitation par rapport au neuf est beaucoup plus rapide. Et elle ne se fait pas de la même manière. Elle peut se faire bout par bout, morceau par morceau, immédiatement. Et si on a besoin absolument que la société civile entre dans le projet, c'est pour ça. Parce que la société civile est beaucoup plus libre que les administrations, les Etats, les services et tout ça. la société civile qui s'occupe de son propre contexte est capable de réagir dans l'immédiat. Et je te laisse la parole parce que je vais parler de ton travail. Moi, j'ai toujours pensé que c'est que ce n'est pas les architectes qui font l'architecture, mais c'est l'architecture qui a inventé les architectes. Et que l'architecture existait avant et les architectes continuent à exister sans eux. et que l'architecture, finalement, elle demande aux architectes mais qu'est-ce que tu m'apportes ? Et ça pourrait être un thème pour la Biennale de Venise d'un C4. Qu'est-ce que les architectures apportent à l'architecture au XXIe siècle ? Et toi, tu le montres et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce projet-là. A la fois, tu montres une présence, mais tu montres quelque chose qui est de l'ordre, là pour le coup, de ce savoir-faire que tout est évoqué, qui est la simplicité, la justesse, le temps de réflexion pour arriver à un petit plan tout simple et tellement efficace. Et j'aimerais que tu parles de ce petit plan tout simple et si efficace dans lequel, grosso modo, tout le monde s'est un peu retrouvé. Christophe, et ensuite, nous parlons de la parole à Brigitte Mettra. Sur la question de la méthode, c'est vrai qu'en architecture, on travaille de façon progressive. C'est-à-dire qu'on a un diagnostic, après, on a une approche assez simple et puis on va dans le détail au fur et à mesure. On est dans un processus progressif. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pense qu'on doit être tout le temps dans cette enquête en diagnostic permanent et on doit être précis, très précis, dès le début. Il n'est pas question d'être à une échelle, de rentrer dans les échelles au fur et à mesure du projet. Il faut être précis tout le temps. On est précis et on est indéterminé. C'est-à-dire que la précision nous permet d'avancer dans les hypothèses, mais on reste indéterminé sur la forme finale. En musique, ça se pratique très bien. John Cage, le jazz, c'est ce qu'ils font. Nous, en architecture, on n'a pas fait ce mouvement. On est progressif et tout est bloqué. Alors, la simplicité, tu as raison, c'est que ce qu'on recherche, c'est avec la réponse la plus simple possible, que le niveau de satisfaction soit maximum pour les personnes. C'est ça qu'on recherche. Et sur la façon de travailler, je dois dire aussi que l'architecture qui est présentée ici, je la considère comme un work in progress. C'est-à-dire que peut-être certaines interventions très simples, très précises, nécessitent beaucoup de moyens dans un temps très court pour régler des questions de salubrité, des réels problèmes. Et peut-être certaines interventions doivent se faire dans des temps beaucoup plus longs avec d'autres modèles, d'autres calendriers, d'autres façons d'opérer. Peut-être à la rotation dans les logements, peut-être à des moments où les gens sont plus disposés à ce qu'on puisse rentrer pour faire des travaux. Voilà. C'est une délicatesse et une attention qui permet de déranger le moins possible les personnes. Et le work in progress, ça veut dire que finalement, le bâtiment du GHI, il y a une histoire, on intervient à un moment d'une histoire qui est beaucoup plus large que l'histoire du projet. Et pour conclure là-dessus, c'est vrai que la commande en architecture, on nous demande toujours de faire des bâtiments finis. Moi, je crois qu'il ne faut jamais finir les bâtiments. Parce que ce n'est jamais fini un bâtiment. C'est le concept d'œuvre ouverte, Bernard, qui te sient à cœur. Moi, je rajouterais bien un petit élément de plus au débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un bouquin à un moment donné qui a fait un peu le pavé dans la mare. Ça s'appelle Agir dans un monde incertain, d'un certain Calon, Latour et Consort. Et ils ont bien mis en évidence qu'effectivement, nous devons agir. On doit... On n'est pas des humains pour rien. On transforme le monde. On agit incessamment, mais avec beaucoup moins de certitude que dans la période précédente. Ne serait-ce que du fait du dérèglement climatique. Ou des concepts que nous manipulons, nous, et qu'on jette en l'air, et comme celui que j'évoquais de développement durable, sur lequel on n'a pas beaucoup de certitude. Et on en a encore un sur lequel on a moins de certitude, qui a été jeté en l'air par trois affreux, là, qui s'appellent la frugalité, à un moment donné, qui planaient un peu dans les esprits, mais qu'on commence à essayer de cerner un petit peu mieux. Et nous, par exemple, à Bordeaux, sur deux grands sites d'aménagement, on va ouvrir deux grandes opérations totalement nouvelles de quartiers frugaux. C'est-à-dire que là, on va produire 600 logements et l'autre, 1000 logements sur deux sites différents. Et moi, j'ai appelé ça maintenant les deux quartiers frugaux qu'on va initier dans la ville de Bordeaux. On a candidaté pour une AMI. Vous savez, ces trucs d'État sur lesquels on peut avoir de l'argent si on fait des innovations industrielles. Et l'ADEME, qui lit notre dossier, dit frugalité, mot valise, qu'est-ce que vous mettez dessous ? Tout le monde utilise ce mot. Donc, en un premier temps, j'étais ravi, parce que j'étais persuadé qu'il n'y en avait pas beaucoup qui l'utilisaient, mais semble-t-il que ça y est, c'est passé dans les esprits. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'est-ce que vous mettez ? Et moi, je n'ai dit rien en tant qu'élu à l'urbanisme, rien. C'est ceux qui vont habiter ce quartier frugal, ce quartier à venir, qui vont le rendre frugal ou pas. Et donc, le premier travail que nous avons fait, avant de faire quoi que ce soit d'autre, on a réuni des riverains des deux quartiers et pendant une journée entière, on les a fait bosser pour qu'ils expriment ce qu'était pour eux le concept de frugalité en tant que futurs habitants. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour eux ? C'est-à-dire que mon quartier frugal, il ne le sera que par les us et coutumes, par la façon dont les gens vont exister, vivre, prendre en charge ce quartier. Après le quartier frugès, le quartier frugal. Et donc, c'est ça le problème de la complexité que nous avons à gérer. Et on ne peut pas y aller si on ne va pas avec les habitants. Quelle prétention que de dire que le quartier sera frugal si tout le monde gaspille, si je n'ai pas un minima, vous voyez, le truc basique de tri sélectif, etc. C'est-à-dire que c'est les habitants qui créent les conditions de la frugalité. Brigitte, tu voulais, c'était juste pour donner, juste par rapport à ce que disait l'architecture, etc. On parle beaucoup du milieu vivant, du contexte, respecter un contexte, un contexte bâti, un paysage, mais les hommes et les gens. Donc, je pense que les humains font partie d'un contexte qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas un matériau parce que ce n'est pas le bon terme, mais on doit travailler comme matière première avec le vivant d'un quartier, des gens qui vivent ensemble, comment ils vivent ensemble pour faire de l'architecture parce qu'on est là pour les envelopper. Donc, ça me paraît vraiment éminemment évident. On parle du milieu vivant, on parle des animaux, on parle de tout ça, des plantes du vivant, mais les hommes, donc c'est le thème de la table ronde, remettre l'homme au cœur de la conception, donc ça paraît une évidence, mais ce n'est pas si évident que ça. Donc, je souscris au fait que c'est de l'architecture quand on prend l'homme au cœur du sujet, quelle que soit la forme ensuite que ça prend pour envelopper leurs besoins. Et ça me fait penser aussi au projet au Mexique, là je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le diagnostic de quelques habitants au lieu de construire des choses venues d'en haut, ils disent on a besoin d'une bibliothèque et avec très peu de moyens en trois mois, six mois, ils ont transformé un tas d'immondices et ils ont la vue sur toute la vallée parce qu'ils ont le bon diagnostic, le bon besoin et c'est beaucoup plus efficace et ça part du besoin du diagnostic et des personnes elles-mêmes, d'eux-mêmes. Donc, je pense que ça c'est de l'architecture. On est là pour répondre à des vrais besoins. Donc, le bon diagnostic et le bon... Ça, c'est Patrice Goulet, c'est la fille de Patrice Goulet. Je cite le travail de Raphaël Goulet. Effectivement, à Mexico. Christophe, tu voulais... Oui, et puis il faut rappeler que si l'architecture c'est l'environnement construit dans lequel on habite, les architectes prennent part à, je crois, 3% dans la constitution de l'environnement construit. Donc, il faut rester modeste. On a parlé d'habitat participatif. Le thème a été évoqué et quand même, revenons sur cette petite citation que tu as trouvée Bernard, il y a du scepticisme dans certains milieux de la conception là-dessus, mais par contre, en effet, le mot aimante, aimante, le milieu de la promotion. Et quand même, n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, quand on parle de logement collectif en France, on ne parle plus beaucoup de bailleurs sociaux. Là, nous sommes en train de parler, nous sommes quand même un petit peu dans une ambiance un peu crépusculaire. quelle menace tu pointes lorsque tu prends cette citation ? Qu'est-ce qui te paraît ? Où est le danger pour toi ? Le danger, c'est le faunet, c'est-à-dire qu'on met des mots derrière des formes qui n'ont plus rien à voir avec. Si le monde de la promotion commence à parler de la participation des bénéficiaires finaux, des produits qu'ils mettent sur le marché, c'est simplement parce qu'il y en a d'autres avant qui les ont interpellés assez violemment. Ça s'appelle des riverains. Aujourd'hui, à Bordeaux, il nous fallait trois ans pour réaliser une opération. Maintenant, on sait qu'on prend une année supplémentaire simplement parce que le permis est attaqué systématiquement par les riverains. Et donc, les porteurs de projets ont bien compris qu'il y avait du vivant qui se rebellait aux alentours. Et donc, il faut faire avec, il faut composer avec. C'est la démocratie pour tout le monde, Jean-Bernard. Donc, en démarrant avec cette honte de choc de mon permis est systématiquement attaqué. On a même des situations, là, je suis en train de l'en gérer une qui est absolument admirable. C'est-à-dire qu'il y a un promoteur qui a acheté trois parcelles qui veut acheter la dernière. Il y a des riverains qui se constituent en association pour faire pression sur le dernier vendeur pour qu'il ne vende pas ce promoteur. Or, s'il promote, il n'a pas la quatrième parcelle, il n'a pas la constructibilité suffisante pour réaliser son opération. Eh bien, bingo, ils ont gagné. Le dernier vendeur ne vend pas ce promoteur. C'est des situations qu'on ne connaissait pas avant. Donc là aussi, il y a une complexité du vivant autour d'un début de projet qui fait que tout le monde se rend compte que les habitants des lieux, ils ont leur mot à dire et qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement solides pour défendre des positions, vraiment. Et on pourrait appeler ça, effectivement, défendre des positions. et donc, on est attentif et on se dit tant qu'à faire, autant les embarquer. Moi, je dis simplement où est la sincérité ? Ça fait preuve de bon sens, ça fait preuve d'une grande maturité de perception des enjeux d'une situation, mais ça ne dit pas une sincérité constructive, une sincérité sociale de faire avec les bénéficiaires. donc, à quel moment observera-t-on qu'il y a une vraie honnêteté en la matière ? C'est tout. Après, on est habitué à tenter des coups, à faire des fausses manœuvres, à faire des leurres, etc. Gardons à l'esprit que le monde de la promotion immobilière et de la construction en France, c'est un tel marché que si Philippe évoquait la question du temps, pour eux, c'est un temps très court. Le retour sur investissement, à partir du moment où ils acquièrent un foncier, c'est une année. Et donc, il y a des flux financiers extrêmement importants qui doivent tourner très vite et ça, c'est un monde économique qui nous influence et nous élus et vous, architectes et les bailleurs et tout le monde. On est tributaires de cette vitesse des flux financiers. Donc, calmons le jeu et moi, je pense qu'une des réponses que l'on peut offrir et qui ne va pas du tout pour nos ministres du logement actuel et qui rejoint la question « Il n'y a pas d'enjeu dans la production neuve. 1 %, ça ne résout pas le problème de la décohabitation, du besoin en logement des populations nouvelles. » On avait démontré avec Anne, Jean-Philippe, sur le projet 50 000 logements à Bordeaux, sur la métropole, qu'on pouvait produire 50 000 nouveaux logements dans les situations déjà existantes par réhabilitation, amplification, ce qui se fait à Bötre, extension. et donc, la réponse, elle est là. C'est ce travail qu'il faut faire. Alors, effectivement, ça ne va pas au monde de la promotion et de la construction, là. Ce n'est pas du tout le même job, mais ils vont y venir, forcément, puisque le marché est là, puisque les 1 % de développement neuf ont dit à Bordeaux que ça serait bien si c'était 0,5. Je crois que Dimitri voulait contribuer. Non, pas spécialement, je n'avais pas prévu de l'entraînement. Ah, pardon. Ah, pardon. Il me semble que je n'avais pas demandé la parole. Non, mais je voulais question, réflexion, parce qu'en fait, l'image du strapantin que vous avez utilisé, je la trouve intéressante. En fait, moi, je viens plutôt du milieu culturel et comme effectivement Dimitri Bouteleux est élu à la culture, en fait, moi, c'est un peu décaler le débat sur plutôt la question culturelle et de voir comment, parce que la démocratisation culturelle depuis Malraux, elle est aujourd'hui quand même plutôt questionnée, notamment sur qui fréquente les équipements culturels et comment, en fait, cette pratique des communautés à l'oeuvre dans l'architecture peut être un modèle. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'inspire aujourd'hui et c'est pour ça que je pose la question à Dimitri. Comment ça, ça peut être un modèle aussi de la place du visiteur et comment celui qui vient à un spectacle, celui qui fréquente un équipement culturel peut à un moment donné être beaucoup plus en amont dans la conception, alors, pas forcément de la programmation culturelle, mais quelle place on lui accorde dans l'équipement autre que celle du visiteur. et cette réflexion vraiment de la communauté à l'oeuvre, comment on peut à un moment donné la transposer, comment on peut la questionner et la problématiser dans le secteur culturel. Et j'imagine qu'il y a le forum aujourd'hui de la culture à Bordeaux, c'est évidemment que vous posez aussi cette question dans des logiques de concertation avec les habitants et les acteurs culturels. On se pose beaucoup de questions à Bordeaux en ce moment. Ça me permet de parler d'une innovation qu'on va mettre en place à l'issue du forum de la culture. On va créer le laboratoire des droits culturels où il y aura un lieu à Bordeaux hébergé à la Halle des Douves, une association qui formera les acteurs culturels, les artistes et je dirais même les architectes s'ils le souhaitent à venir acquérir les notions de droits culturels qui sont fondamentaux humains. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, ça regroupe pas mal de choses. C'est une notion adossée à la Constitution mais qui est également, je l'avoue, assez philosophique. C'est encore ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelle est la pierre que vous posez dans votre ville et quelle est la place que vous venez y prendre. Moi, je pense que la question du temps n'a pas été assez développée tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des urgences, on le reconnaît tous mais il y a surtout urgence à moins se tromper et pour moins se tromper, il faut se donner plus le temps de la réflexion et de développer des réflexions architecturales mais aussi, je voulais venir sur l'espace public qui est quand même la symbiose, qui est l'espace qui est en symbiose avec les éléments architecturaux. On doit quand même se donner le temps de la réflexion. On doit ne pas avoir compte de passer par des phases temporaires, expérimentales et c'est dans ce moment-là où on peut faire intervenir les habitants où ils peuvent interagir, où on peut tester la capacité d'un bâtiment à être une salle de concert ou à devenir un restaurant parce que tant qu'on l'aura dessiné sur AutoCAD et décrété depuis son bureau, on fera encore trop d'erreurs. Je pense qu'il faut remettre l'expérimentation, la prospective un petit peu et je pense que les architectes, aujourd'hui, il y a toute une génération qui est en train de s'emparer de ces choses-là. Le temps long n'est pas un défaut, je ne le pense pas. Merci Dimitri. Avant de conclure ce débat, je voudrais, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, associer la question du temps que vous posez à l'architecture, nous sommes à la bien à l'architecture, avec une dernière question que je vous pose s'agissant et qui rejoint le s'agissant de Mérignac et de Bordeaux-Grand-Parc. Tout à l'heure, Philippe, tu as rappelé que la rénovation qui a été opérée par l'équipe Lacaton-Vassalle et Frédéric Druot et Christophe tu as dit c'est pour 50 ans de plus et là, voilà, 50 ans de plus, pas plus, pas plus finalement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a quelque chose de commun avec Mérignac, c'est que finalement, nous sommes en processus d'oeuvre ouverte. C'est-à-dire qu'on est en train d'imaginer une architecture de l'habitat qui, d'une part, ne se pense plus par l'obsolescence, c'est obsolescence, on va détruire, mais ne se pense plus non plus comme une réponse permanente. Et que même l'oeuvre de Lacaton-Vassalle un jour, elle sera modifiée. Ils en sont d'ailleurs bien d'accord. Pour te répondre, avant de donner la parole à Philippe, je vais faire un parallèle avec la musique puisque c'est quelque chose qu'on a travaillé cette semaine. C'est plus simple de le dire sur la musique qu'en architecture. J'ai moins de problèmes. Dans la musique classique, l'oeuvre qui se joue est écrite sur une partition. et tout ce qui advient dans l'oeuvre qui est jouée est écrit préalablement dans cette partition. Le jazz, pour des raisons politiques, John Cage, ils inventent une partition ouverte, c'est-à-dire une façon d'écrire la musique qui permet aux musiciens, à la performance du musicien, d'être constitutif de l'oeuvre. On n'écrit pas tout. On va écrire des rythmes, on va écrire des éléments de mélodie, on va écrire une partition ouverte. Et donc ça veut dire que les jazzmans, par exemple, qui n'avaient pas accès à l'enseignement de la musique pour s'émanciper, les afro-américains, ils ont inventé un style de musique où ils ont dit nous on joue sans partition parce qu'en fait les artistes c'est nous, c'est pas le compositeur. En musique, ce mouvement il existe. L'auteur d'une oeuvre de musique classique c'est le compositeur, le musicien interprète. A partir de John Cage et du jazz, l'auteur, le musicien est co-auteur de l'oeuvre que vous voyez, la performance est constitutive de l'oeuvre. En architecture on n'a pas fait ce mouvement je pense et c'est ça qu'on essaye de dire ici que peut-être on pourrait avoir des architectures un peu plus ouvertes et qui se font dans des temps très longs puisque une oeuvre ouverte en jazz, on peut la jouer pendant 10 ans, c'est un processus, on l'améliore, on la joue différemment en fonction des lieux, de son humeur, de plein de choses. En architecture c'est pareil, c'est un work in progress, c'est jamais fini. Je crois que c'est peut-être le mot de la fin à moins que... Je peux juste rebondir sur ça. Ça n'a évidemment pas de fin parce que le contexte dans lequel nous vivons n'en finit pas de changer et à quelle allure on le voit changer aujourd'hui. Les enjeux climatiques, c'est pas un rêve. Je retrouvais l'autre jour une phrase de Broalem Brudelande décrite en 1987 où elle disait qu'en 2020, il y aurait un dérèglement climatique effectif et elle parlait des générations futures. Nous sommes les générations futures. C'est pas nos enfants, c'est terminé. On y est dans tout ce qui a été annoncé dès 1987 et auparavant. On y est. Donc tout ce qui se fait aujourd'hui s'inscrit dans une évolution rapide et permanente. Et l'oeuvre architecturale pour moi, elle existe à un temps T, c'est ce que tu disais très bien. Et ce qui est fait en oeuvre doit pouvoir être déconstruit, transformé, réhabilité, enfin, bref, il n'y a pas de pérennité. Sauf que quand il y a une structure qui existe déjà, qui est à la fois de l'énergie, de la matière, de la vie habitée, et que cette structure est capable de changer, de croître, d'évoluer en fonction des éléments, et bien cette structure-là, elle, elle est pérenne. Et il faut qu'elle le soit. Alors, le mot de la fin sera pour Christophe. Non, juste un dernier mot, un dernier mot pour échanger avec Philippe. Je vais citer Edgar Morin sur la pensée complexe. en architecture, on a toujours pensé que la pérennité, c'était la solidité de la construction. Si vous prenez en mécanique, sur un Vespa, par exemple, le cylindre, le piston, c'est indestructible. Et pourtant, ces objets-là sont sujets à des pannes irréversibles. Le corps humain, lui, est fait de cellules qui sont très fragiles, très très fragiles, sauf qu'elles se renouvellent en permanence. Et la pérennité du corps humain, on vit 100 ans, beaucoup plus qu'une mobilette, c'est parce que nos cellules se renouvellent. Et bien je crois qu'une architecture, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que la capacité de renouvellement d'une architecture, elle peut être sa pérennité. Ce n'est pas la solidité de la construction qui fait la pérennité. C'est sa capacité à être transformée, à être modifiée sans cesse. Et les années 60 nous ont peut-être laissé ça. Que va-t-on faire des bâtiments qu'on fait aujourd'hui ? Ça va être compliqué. Pour conclure, cette session d'événements dans le pavillon qui a duré un peu plus d'une semaine, on a vécu des moments très très forts, merveilleux, avec des habitants, avec des experts, des gens qui ont apporté toutes leurs compétences. Donc je remercie tous les gens qui sont passés dans le pavillon. Je remercie la ville de Bordeaux pour ce moment de cet après-midi. Bernard, M. le maire, Dimitri Boutleux. Je remercie Grand Angle pour nous accompagner sur les questions de vidéos qui sont très importantes et qui permettent de diffuser tous ces savoirs, ces compétences qu'on essaie de débattre ici. Pour conclure, M. le maire en a parlé en introduction. On a eu cette semaine ici des performances de Amit Benmaï, la compagnie hors série. Donc je vous propose de partager avec vous un moment de performance et de danse et d'amis dans cette salle centrale du pavillon à Venise, ici. Nous sommes au centre de l'exposition. Et donc vous retrouvez tous les contenus sur la plateforme communauté biennale.org. On regarde Amit. Et merci Marie-Hélène pour avoir modéré ce débat avec Brio. Merci à vous. Attention, préparez-vous. On arrive. Attention, c'est parti. Attention, construction. Attention. Attention. D'accord. On va aller entre vous demain et... Ouais. D'accord. Avec eux et d'autres gens. C'est bien. Vous invitez vraiment vos amis qui vous voulez. C'est gratuit. D'accord. Fais animation un peu. Oui, parce que nous, on a misé, on ne peut pas jouer là. On peut jouer là, on peut jouer là. Ok. Mais ouais. Ok. D'accord, ok. À demain ou samedi alors ? À demain. Merci. Salut. Southwest Detroit est unique. Il a une diversité que le reste de la ville n'a pas nécessairement possède. C'est une communauté créative. Je pense que la créativité se passe de la diversité qui est naturelle dans le quartier. Bonjour. Mon nom est Naïja Valdez. Il a un peu l'unier de plan. Quand on est en train de faire le balcon, on a vu une petite fenêtre à l'intérieur. C'est tout. Et on ne peut pas sortir parce que c'était dangereux. Et alors, les ouvriers et bien passent d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Et je dis ça, il faut comme on le sier, on est là. Et bien d'un côté de l'autre. Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est-ce 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 qu'il fait ?